Une fois en Ligue des champions, avec le tir de Pessonen. C'est contré par un défenseur de Gauteron, c'est pas terminé, goal ! Réussite de Walski, il a pu faire le tour de la cage. Eric Walski qui ouvre le score, son premier but bien sûr de la saison. Il y a d'abord une tentative de Pessonen, repoussée par un défenseur de Gauteron qui s'est couché et s'est revenu sur Walski, il a fait le tour de la cage. Attention Spock perdu avec le Sprunger, Sprunger face à Huell, le tir de Sprunger, et goal ! Le buste de Junior Sprunger ! Et grossière erreur de la part de Giannati, et face à un Junior. Enfin, le Zalario se dégage avec Augsburger, Augsburger face à Koth, Augsburger et goal ! Petite fin de tir pour Augsburger, qui met le puck en suite entre les jambes de Benjamin Koth. Et non, on garde le puck pour Sprunger, le centre de Sprunger pour André Mikhoff, et goal ! Maléfique ! On parle de l'élégance, et bien André Mikhoff fait parler sa classe avec ce petit puck touché du poing. Je ne vais pas avoir un jeu de puissance installé, avec le tir de Mikhoff, et la déviation devant le but ! Peut-être Sprunger, peut-être Mottet, il y a beaucoup de monde devant la cage de Cristobal Huet. Le puck passe entre les jambes du gardien lausannois, et Fribourg qui met... Les guerres... Ritola, Uekiro qui ne peut garder ce puck, et sur le rebond, c'est Schervenka qui peut marquer le 4 à 2. Magnifique travail de Ritola au départ. Danielson, on s'installe du côté lausannois, le tir de Juneland, la déviation devant le but de Ritola, et goal ! Et Kohns qui demande une crosse haute, je crois, mais pour moi le but est valable. Après 2-3 tentatives sur Kohns. Juneland encore, limite là ce que fait Pouliot, le tir, et goal ! Le tir de Pessonen, qui peut ouvrir son comptant dans cette saison ! Pessonen qui avait marqué 22 fois l'an passé ! De Yannick Ehren, Ehren, la passe en retrait pour Juneland, le tir du poignet, et goal ! Ouais, il est précis avec son poignet, on l'a vu tout à l'heure déjà, sur le 4 partout. Un nouveau tir, contré, dégagement de Froidevaux, et goal ! Et Froidevaux qui marque le 6 à 4, à 22 secondes de la fin du 3ème tiers ! Lausanne qui va donc s'imposer ce soir ! Sous-titrage Société Radio-Canada